salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour parler vraiment quelque chose qui me tient à coeur donc le jour où j'ai arrêté d'être victime des circonstances et donc voilà j'avais très envie de vous partager ça parce que moi ça a vraiment changé ma perception, changé ma vie donc voilà avant ça n'hésitez pas à télécharger mon ebook les trois piliers pour briller de santé le lien est juste sous la vidéo dans la description c'est un cadeau que je vous fais alors si vous avez déjà lu mon histoire vous avez pu voir que j'ai traversé quand même trois années très 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 compliqué au niveau de la santé que j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment rencontré des problèmes de santé assez importants et j'en ai encore j'ai encore des problèmes de santé je suis encore en cours de guérison on va dire mais ce qui a totalement changé dans ma vie c'est quand c'est le jour où j'ai donc arrêté d'être victime de la vie d'être victime des circonstances et j'ai commencé à prendre mes responsabilités et à créer vraiment la vie que je désirais alors en fait on passe notre temps à nous à se plaindre quand on écoute un peu les gens autour de vous et vous même également on se plaint tout le temps c'est souvent des paroles négatives qu'on a les pensées négatives et quand on passe son temps à se plaindre en fait on n'avance pas du tout vers ses désirs vers ses objectifs vers ses rêves et dans mon cas vers la guérison et et ça nous maintient dans un dans vraiment cette position dans ce rôle de victime qu'on adore jouer et ça prend énormément de temps à changer ça je voilà je pense que ça ça prend vraiment énormément de temps des années voire plus enfin je veux dire voir toute une vie parce que on est vraiment dans ces mécanismes de de rôle de victime depuis toujours et du coup prendre ses responsabilités être responsable c'est pas donné à tout le monde c'est pas facile il faut avoir du courage donc donc voilà ça c'est c'est vraiment une étape très importante mais qui enfin qui va pouvoir vraiment transformer votre vie et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux alors dans mon cas dans le cas de mon histoire le fait de toujours être en mode victime qu'est ce qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça voilà c'était tout le temps des pensées comme ça très négatives a toujours pensé à remettre la faute sur les autres remettre la faute sur 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 la vie sur les circonstances etc ça m'avançait ça ne m'aidait pas du tout à avancer vers la guérison au contraire ça me maintenait vraiment dans cet état de mal-être et je me sentais toujours inférieure j'avais toujours l'impression d'être inférieure et pourquoi lui il a la chance je suis jeune pourquoi je vis cette maladie c'est vraiment un refus aussi de 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 ces différents symptômes de ces différents problèmes de santé et je me sentais complètement inférieure aux autres j'avais pas du tout j'avais plus du tout confiance en moi et j'attendais un sauveur voilà j'étais la victime qui attendait son sauveur son médecin le médecin qui allait me sauver et le jour où j'ai compris que ça n'arrivera pas que ça n'arriverait pas j'ai cessé de en tout cas j'ai j'ai entamé cette démarche de devenir responsable de ma vie parce que encore tous les jours il y a des moments où je veux dire je suis en position de victime je veux dire c'est humain aussi donc mais vraiment le jour où j'ai j'ai pris conscience de ça ça a vraiment tout changé et donc j'insiste vraiment sur le fait de voilà j'ai vraiment envie de vous dire de vous faire passer ce message et de vous montrer que vous êtes créateur de votre vie même les expériences difficiles on peut les traverser sans devoir passer par le rôle de victime ça c'est vraiment très important alors le rôle de victime c'est quoi c'est quand on accuse tout le temps l'autre c'est quand donc dès qu'il y a une difficulté on va remettre la faute sur les autres dès qu'il y a une épreuve compliquée ça va être la faute des autres au lieu de se remettre en question soi-même et de prendre sa responsabilité quand on est victime on va être fixé sur le négatif très très souvent donc on va vraiment avoir des pensées négatives et on va faire très attention à son image aussi donc on va on va attirer on va essayer d'attirer l'attention des autres tout le temps et ça quand on est dans l'ordre de victime c'est ce qu'on adore c'est vraiment attirer l'attention sur nous quand on n'est pas bien et alors voilà on a vraiment envie d'attirer le regard des autres alors le fait de croire que vous-même vous pouvez enfin vous ne savez rien faire ça vous maintient dans ce rôle de victime aussi donc vraiment de dire moi quand j'étais voilà quand j'avais le problème de santé que j'étais vraiment loin je me disais je sais quand même rien y faire c'est quand même pas moi voilà j'attendais qu'il y ait un miracle en fait et je sais que ça peut être dur parce que c'est sûr j'ai pas une maladie grave mais c'est une maladie chronique qui est très épuisante très éprouvante au quotidien et à partir du moment où on prend ses responsabilités ça veut dire qu'on va dépenser son énergie dans la guérison et plus dans le fait de se plaindre parce que oui quand on est dans un rôle de victime on passe son temps à se plaindre et ça nous prend une énergie folle cette énergie au lieu de la mettre dans ses pensées négatives etc mettez-la dans la réalisation de vos rêves la réalisation de vos objectifs la guérison, le mieux-être ça c'est vraiment une clé essentielle et donc le tout va être de désapprendre c'est comme le dépouillement personnel n'hésitez pas à aller voir ma vidéo développement ou dépouillement personnel ça va être de désapprendre d'arrêter de jouer ce rôle de victime et de prendre ses responsabilités donc arrêter de se plaindre arrêter de remettre la faute sur les autres et vous dire qu'est-ce que je peux faire pour y arriver c'est vraiment ça ça peut paraître fou mais je vous assure que à partir du moment où on change on a ce déclic et qu'on change on transforme ce rôle et qu'on prend le rôle de créateur le rôle de responsable qu'on prend ses responsabilités dans la vie ça ne veut pas dire qu'il faut tout endosser que tout est votre faute pas du tout il ne faut pas se juger j'insiste c'est vraiment rester bien vers soi-même mais se dire qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ce dont j'ai envie c'est vraiment mettre son énergie dans la création de ses désirs donc ça c'est vraiment très très important et ça prend du temps ça prend du temps donc soyez vraiment patient et je vais vous donner trois petits exercices vraiment pour pouvoir y arriver pour pouvoir désapprendre et sortir de ce rôle de victime alors le premier exercice c'est quand vous vous plaignez parce que ça arrive tous les jours à tout le monde je pense quand vous vous plaignez arrêtez-vous un instant et demandez-vous vraiment si ça en vaut la peine et si le fait de vous plaindre va vous faire avancer donc ça c'est vraiment quelque chose moi qui m'a beaucoup aidée c'est que parce que je me plains encore voilà on est humain et quand je me plains je me dis azut est-ce que ça m'apporte enfin est-ce que ça va m'aider non ok je lâche prise et je trouve une solution ou je trouve voilà un moyen de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation le deuxième point ça va être de pratiquer la gratitude outil hyper puissant vraiment j'insiste pratiquer la gratitude ça va vous permettre de sortir également de ce rôle de victime et de vous focaliser sur le positif je rappelle quand on est en rôle de victime on va se focaliser en général sur le négatif donc de pratiquer la gratitude va vous permettre d'être responsable et de créer ce dont vous allez vraiment en vie et la troisième chose le troisième conseil c'est d'exprimer vos émotions sans vous plaindre donc vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à l'expression des émotions parce que c'est très important de ne pas les garder en vous il faut qu'elles sortent donc exprimez vos émotions mais sans vous plaindre c'est pas nécessaire de rajouter dix mille couches et de rajouter de vraiment faire sa victime je pense que c'est possible de s'exprimer d'exprimer ses émotions même négatives de manière tout à fait correcte sans rentrer dans ce rôle de victime voilà j'espère vraiment que ça va vous vous permettre vous aussi d'avoir le déclic parce que je vous assure moi ça a transformé ma vie et même les jours ici où je vais enfin voilà depuis quelques jours je suis un peu plus fatiguée il y a des moments un peu plus compliqués des périodes plus difficiles mais ça ne sert à rien de rentrer dans ce rôle de victime et d'être très négatif et de rejeter la faute sur tout le monde c'est se dire qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager la liker rejoignez-moi sur Facebook Instagram et brillerdesanté.com n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez être au courant de toutes les vidéos je vous dis à très très vite prenez soin de vous et osez briller je vous embrasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada